Victor Schex, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter vous-même au succès à ton nom ? Alors, je m'appelle Victor Schex, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en sciences humaines et en sciences digitales, bientôt en tout cas pour un master. Je suis vice-président de la AGT, l'association des amis de la génération Thunberg-Arsendus Realis. Et j'ai eu quelques expériences dans les médias, dont Reporters, par exemple. Je me suis aussi beaucoup engagé dans le mouvement Extinction Rebellion, entre autres mouvements pour le climat, notamment pendant l'année 2019 et 2020. D'accord. Et j'ai vu aussi que vous avez fait des études à Londres ? Oui, des études à Londres, en sciences humaines du coup. Un diplôme interdisciplinaire. Combien de temps ? Trois ans. À quelle occasion et comment vous avez rencontré Thomas Rydler ? Alors, à cette époque, je ne le connaissais pas du tout et je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est en sortant de mes études, quand je suis revenu à Paris, je voulais avoir des expériences au-delà de mes études, travailler et m'engager pour quelque chose qui me faisait sens parce que je m'engageais de plus en plus pour la cause climatique et il me fallait contribuer à des projets qui puissent aider par rapport à ce problème. Et j'étais en contact avec la journaliste Aude Lancelin à ce moment-là, avec qui on discutait pour potentiellement collaborer sur certains projets. Et du coup, je l'ai rencontré dans un interview sur YouTube entre elle et lui, entre Aude Lancelin et Bernard Sigler. Et c'était ma première approche de sa pensée et qui m'a profondément marqué dès le début, tel point que le lendemain, j'ai acheté son livre « Qu'appelle-t-on pensée ? » et regardé d'autres interviews de lui que j'ai lues pendant l'été « Qu'appelle-t-on pensée ? » Et à la rentrée, je lui ai envoyé un e-mail pour voir s'il était possible de travailler avec lui dans son projet. C'était, pardon, automne 2019. Voilà. Et donc au début, c'était par rapport au projet Internation qui me faisait beaucoup de bien, si je peux dire, à entendre à ce moment-là, quand je l'ai entendu avec Aude Lancelin, parce que j'étais personnellement assez désespéré par rapport à la situation écologique, par rapport aux désastres sociaux et de toutes sortes. Et il me semblait que dans son projet, il y avait une audace qui était très précieuse, qui allait au-delà de la simple dénonciation et de la simple critique de l'état de fait, mais vraiment un désir de construction d'autre chose. D'où le fait que j'ai contacté pour essayer de travailler avec lui. Et donc j'ai d'abord travaillé en tant que bénévole, disons, où je traduisais des textes et je faisais d'autres petites missions par rapport à Internation. Et petit à petit, quand j'ai réalisé qu'il voulait, il était en fait à ce moment-là, en automne 2019, en pleine élaboration de ce qui allait devenir l'Association des Amis de la Génération Thunberg, avec Jean-Marie Gustave Leclésio, avec les deux enseignés en Chine à l'université de Nanjing. Et à ce moment-là, je lui ai parlé de mon engagement avec Saint-Saëns-Rambé-Lyon. J'en ai profité pour en discuter avec lui. Et petit à petit, du coup, je me suis engagé avec lui sur ce projet particulier de l'association. Du coup, en fait, j'avais un pied dans le projet Internation avec Bernard Stiegler et les autres membres de l'équipe et aussi dans les projets de l'Institut de Recherche et de l'Innovation. Et j'en avais un autre à reporter. Et voilà, ce qui faisait d'ailleurs une... Il y avait une certaine complémentarité entre les deux et ça me politisait de manière très différente. entre ces deux institutions, disons. Oui, bien sûr. L'écologie, donc. C'est le concept sur l'écologie, ou le projet plutôt. C'est au moins un concept, parce que lui, il a beaucoup de concepts. Est-ce que quand vous vous êtes mis à lire ces livres, donc à peine en pensée, tout au moins, là, je vois d'autres livres sur votre bureau, ou comme la misère symbolique et discrédite, mécréance et discrédite, ces premiers livres, est-ce que dans ces concepts, quelque chose vous a accroché ou vraiment fait penser qu'on pouvait les prolonger dans l'actualité ? Il y en a beaucoup, des concepts qui m'ont marqué et qui m'ont encouragé à les développer et qui illuminaient l'actualité qu'on vivait tous à ce moment-là. D'abord, c'était le concept d'entropie qui m'a fasciné. Et en fait, c'était un concept qui m'intéressait déjà avant avec un ami qui étudiait en physique. et on sentait que derrière, il y avait quelque chose de très intéressant et qui pouvait illuminer au-delà de la simple physique thermodynamique, en fait, comme réalité. Donc, d'abord cela, puis son concept de prolétarisation aussi m'a beaucoup intéressé très vite. Déjà parce que je le ressentais moi-même dans mes études et même dans mes expériences médiatiques, je sentais que même dans ces milieux-là, qui devraient être plutôt savants et qui ne devraient pas être aussi touchés par la prolétarisation, je sentais que quand même, ils étaient prolétarisés d'une certaine manière, soit par l'hyperspécialisation, dans le cadre de l'université, et dans les médias, peut-être par la rapidité avec laquelle on devait écrire des articles et ne pas forcément aller en profondeur dans le problème que l'on traite dans un article. Comment vous avez vécu la disparition de la masque d'un en 2020 ? Je l'ai assez mal vécu au début. Pardon ? Je l'ai assez mal vécu. J'étais assez énervé même, en fait, un peu. C'est peut-être quelque chose, voilà, on a tous différentes réactions face à ce genre de disparition. En tout cas, moi, au début, j'étais énervé parce que c'est... Au début, je me demandais si c'était un abandon du combat dans lequel on était engagés, nous deux. Bien sûr, c'était une pensée assez éphémère qui n'a pas duré très longtemps. Je pense plus du tout que c'est le cas. Je ne le pense pas du tout. Puis, en fait, le lendemain de son essai, j'ai acheté son livre Passé à l'acte. Voilà. Enfin, j'ai essayé de le trouver plutôt parce qu'il n'est plus publié. J'ai réussi à en trouver un exemplaire. Et pour essayer de trouver des réponses un peu par rapport à ce passage à l'acte particulier qui a mis fin à ses jours. Voilà. J'ai essayé de me vraiment concentrer sur la personne même de Vin Sigler, en quoi ses actions témoignent de sa philosophie. J'ai trouvé quelques réponses qui étaient en face à l'acte très différents dans son livre, qui était celui du passage en prison. Et du passage à la philosophie aussi, du même coup. On peut lire, par exemple, dans ce livre, si je me souviens bien, qu'un philosophe, selon Bernard Sigler, doit philosopher à mort. Il doit philosopher jusqu'à la mort. Il doit être prêt à mourir pour sa philosophie. L'amour de la cité. En fait, il était très impressionné par la figure de Socrate. Donc, voilà comment j'essayais de l'interpréter aussi. Et puis, voilà. De toute façon, ça reste un mystère. Je ne peux pas exactement déterminer les causes de son SM. Mais dans ce court laps de temps que vous l'avez connu, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller présenter Internation à Genève ? Oui. Oui, oui. Comment ça s'est passé ? Le 10 janvier. Alors, il y a une vidéo de la conférence de presse qui est en ligne pour un peu résumer cette journée qui était séparée en deux sessions. le matin, qui était une discussion entre des membres d'Internation, notamment Bernard, et des membres de la génération Thunberg. En tout cas, des mouvements Fridays for Future et Extinction Rebellion que Berthilum avait demandé de mobiliser à l'occasion de l'événement pour avoir une discussion vraiment de fond sur les problèmes que l'on dénonçait pour avoir un dialogue. s'en est suivi dans l'après-midi la présentation des grandes lignes des travaux d'Internation puis après la conférence de presse. Et Bernard Stiegler était très satisfait de cette matinée de discussion avec la génération Thunberg, du coup, ce qu'on a appelé la génération Thunberg, et ce qui l'a encouragé à continuer, en fait, dans ce dialogue entre chercheurs, scientifiques et jeunes étudiants souvent mobilisés pour le climat, contre la catastrophe sociale, économique qui nous entourait, et du coup, a décidé de transformer Arsène Israélis en l'association des amis de la génération Thunberg, tiré Arsène Israélis. C'est énorme comme décision, je veux dire, changer comme ça le nom d'une association et vraiment vouloir aller de l'avant. Est-ce que il y avait un certain nombre de jeunes à Genève, donc c'est vous qui les avez mobilisés, il y en avait combien ? On était une dizaine environ, voilà, on était une dizaine et il y avait une dizaine de membres d'internation, donc il y avait plutôt un bon équilibre. Tous ne sont pas restés dans ces jeunes-là et d'autres sont arrivés, ça a été assez mouvant, surtout parce que la pandémie a un peu changé la donne à partir de mars 2020. on était plusieurs, effectivement. D'abord, en fait, c'était Virgil Mouquet de Youth for Climate qui avait contacté Bernard en premier après un entretien sur Thinkerview et où il parlait notamment de cette génération qui se soulève avec Greta Thunberg et qui l'encourageait à continuer dans ce mouvement. Et Virgil Mouquet l'avait contacté pour savoir aussi comment travailler sur ce projet international parce qu'en fait, on était plusieurs à y voir une piste de réponse, une source d'alternative autre que de la simple contestation, que de la simple... un simple constat de catastrophe. Voilà. Donc on souhaitait y travailler et ça a plutôt bien marché ça a plutôt bien fonctionné dans... même pendant le confinement, on a eu plusieurs... plusieurs sessions en ligne du coup, forcément, où il fallait un peu tester cette école de la génération Thunberg, ce dialogue et... et puis voilà, on a eu différents thèmes qu'on a discuté ensemble. C'était... Vous avez discuté, mais est-ce qu'il y a des projets qui en sont sortis ? Parce que ce qui... ce qui était son vœu le plus cher, c'est que... ou même ceux qui l'ont connu, c'est de leur vœu aussi, c'est de continuer son œuvre, de sa pensée, de faire vivre cette pensée. Oui, tout à fait. Non, il y avait vraiment un désir de transmission, sans aucun doute, de tout le travail qui a été accumulé dans les années d'Ars Industrialis, pendant 15 ans, puis aussi dans le cadre d'internation. Je pense qu'il y avait à la fois une envie de transmission, mais il y avait une idée stratégique, je pense, derrière, qu'on pourrait peut-être résumer par le principe de Planck dont Maël Monteville m'avait parlé, où en fait, au lieu d'essayer de convaincre ses adversaires, il est peut-être plus judicieux de transmettre aux nouvelles générations une certaine vision du monde et de société. Je pense que c'était un peu dans cet esprit-là aussi que ça s'est fait dans un esprit stratégique. Il fallait travailler avec les jeunes générations, pas juste parce que c'était beau, mais parce que c'était aussi l'action la plus stratégique à entreprendre à ce moment-là. Donc, après, vous, vous l'avez remplacé ou pas remplacé, mais vous êtes allé à Arles parce qu'il y avait une invitation aux rencontres photographiques de Arles. À quelle occasion vous pouvez nous en parler ? À Agir pour le vivant. À Agir pour le vivant. qui a été organisé par Actes Sud et Luma Arles auxquels Bernard Sigler a été invité ainsi que le collectif international et l'association. Et alors, Bernard Sigler projetait de tenir cette série de séminaires privés qui devaient en fait être les EMI préparatoires, les entrepreneurs industriels préparatoires en amont de décembre autour de l'informatique et des générations et du lien entre les deux et des potentialités, des dangers. et donc à la nouvelle de son décès début août on s'était demandé si on allait tout de même tenir ces événements, ces séminaires privés fin août ce qui n'était pas une décision facile à prendre mais on s'est quand même dit qu'il fallait le faire en honneur de sa mémoire aussi il fallait continuer à travailler on ne pouvait pas arrêter de travailler surtout que ça faisait vraiment partie de son discours il faut toujours continuer à travailler et puis et puis aussi ce fut bien sûr le moment de se revoir tous et d'un peu intégrer la nouvelle et d'envisager un petit peu la suite aussi même si ça a pris beaucoup de temps avant d'apercevoir une suite au projet qu'il avait lancé qui était des chantiers immenses oui parce qu'il faut dire que c'est en pleine pandémie qu'il avait l'acquitté et donc tout est un peu suspendu il y a un projet actuellement pour à court ou long terme de l'association de l'association alors il n'y a pas un projet en particulier il y a plusieurs rencontres qui ont été organisées tout de même l'année dernière avec l'institut des systèmes complexes et la frappe à Ardèche par exemple on a eu des groupes de travail qui se sont constitués un autour de la controverse scientifique et ses conséquences sociopolitiques disons qu'on avait animé avec Maël vers novembre pour un peu relancer un élan dans l'association parce que Bernard Stiegler aussi reprenait souvent le crédo de Reta Thunberg il faut écouter la scientifique en ajoutant qu'il faut les écouter et travailler avec eux parce que la science est plein de controverses et c'est ce qui l'a fait évoluer d'ailleurs donc on essayait de avec Maël Montéville Jussepé Longo et bien d'autres Christian Forêt aussi et d'autres membres de la dite génération Thunberg à envisager à reconsidérer un peu cette controverse scientifique et comment le milieu technologique peut la pousser quelquefois à la polémique stérile voilà je pourrais vous en dire plus mais je m'arrête là et puis voilà d'autres groupes de travail se sont constitués autour par exemple de l'entropie par Maël Montéville et Marie Cholan Ami et on espère s'il y a un projet peut-être par la suite qu'on aimerait bien entreprendre ce serait des académies de printemps ou d'été on aimerait bien ce sera forcément très différent de ce qu'elles ont été dans le passé mais on va essayer de de reprendre un peu cet esprit là de 4 jours de travail studieux à un endroit entre entre personnes libérées de la contrainte de l'utilité disons qui sont là pour réfléchir et pour pour se faire des amitiés aussi peut-être ça c'est un projet voilà qu'on envisage un peu dans l'esprit de Epinoïde le Florian non mais je suis nostalgique de ces événements auxquels je n'ai jamais participé parce que je les ai visionnés et ça avait leur ça avait leur franchement très convivial et très studieux en même temps j'ai vu que vous avez dernièrement participé à tout au moins oui participé on peut dire en tant que journaliste reporter que vous êtes à la désobéissance civile à une couverture alors est-ce que vous pouvez en parler et en quoi est-ce que c'est relié aux idées de Bernard Stiegler ou non ? alors j'ai commencé dans le mouvement Extinction Rebellion en Angleterre à ses tout débuts en fait même avant ses débuts d'une certaine manière parce que je connaissais le cofondateur de ce mouvement un peu la tête pensante de la stratégie de ce mouvement qui s'appelle Roger Allam qui faisait une thèse dans la même université que moi et où en fait je l'ai rencontré parce que j'essayais de médiatiser ses actions au sein de l'université qu'il considérait enfin que c'est comme s'il considérait l'université comme un laboratoire pour ce qu'elle est de devenir le mouvement plus global qui a très bien marché qui lui est qui l'a carrément dépassé par rapport à ce qu'il envisageait et et j'ai commencé j'ai commencé dans ce mouvement oui avec lui parce que parce que effectivement on en parlait et ça faisait sens d'entreprendre la désobéissance civile pour par rapport à la situation climatique et l'inaction totale de la part des dirigeants et des sphères au pouvoir disons économiques et même technologiques et et alors disons que pour moi la désobéissance civile c'était une sorte de rituel d'initiation à la base où je voilà où j'étais en train de bloquer un pont avec plusieurs autres personnes donc que je ne connaissais pas un pont central à long le Waterloo Bridge à trois heures du matin prêt à me faire arrêter comme tous les autres et il y avait il y avait quelque chose d'initiatique derrière où voilà on était prêt par rapport à quelque chose qui nous dépassait à pas forcément se sacrifier mais à à être en tout cas assez audacieux et à casser un peu certaines barrières qu'on peut se construire en temps normal voilà et alors le lien avec la pensée de Bernard Seagler je ne pense pas qu'il y en a vraiment enfin en tout cas peut-être sur ce dernier point de la situation est telle qu'il faut être assez audacieux et et aller plus loin que les formes traditionnelles de mobilisation disons je pense que Seagler ne voyait pas en la désobéissance civile le moyen vraiment de d'aller au-delà de de l'urgence écologique et climatique et mais en tout cas il comprenait tout à fait d'où ça venait et aussi peut-être une valeur quand même de de ce que ça enfin de ce que ça représentait comme comme mobilisation comme élan citoyen donc vous avez discuté avec lui d'extinction rébellion vous avez eu l'occasion oui j'ai eu l'occasion avec lui par contre est-ce que vous êtes allé une fois ou deux ou bien plus à cette son laboratoire territoire à pleine 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 commune à Saint-Denis oui j'ai eu l'occasion d'y aller parce qu'il y a eu un moment où Bernard Sigler envisageait de de territorialiser la génération Thunberg là-bas d'en faire aussi un territoire laboratoire pour l'association pour que voilà nous autres étudiants en quête de de pistes d'avenir on pourrait y aller pour y explorer des pistes de de d'alternatives et contribuer à ces projets et et les transmettre et les diffuser et donc j'y étais allé comme comme d'autres de membres de la génération Thunberg notamment voilà les deux phares disons la clinique contributive à la PMI Pierre Semar et et celui qui à l'époque était encore dans sa constitution mais qui maintenant est plutôt lancé d'urbanité numérique en jeu voilà dans les collèges de de Seine-Saint-Denis et là vous avez l'intention un peu de participer à cette urbanité à cette clinique là à cette élaboration d'une d'une action d'une recherche action ces projets oui je continuerai en tout cas à garder peut-être enfin je continuerai à suivre leurs évolutions et voilà après moi je vais me lancer aussi dans mes propres projets disons à la rentrée je vais aller étudier à l'université de Bologne en Italie un master en humanité digitale voilà enfin humanité numérique par l'italien non mais ce sera un master en anglais voilà et pour un peu comment dire mettre les mains dans le dans le cambouis par rapport à l'informatique et la programmation dans le sens où du coup à son décès j'ai été propulsé sur ce thème de l'informatique théorique auquel je connaissais pas grand chose mais du coup ce qui m'a forcé à apprendre et à me renseigner et petit à petit en fait j'ai été marqué par à quel point effectivement dans les dernières pistes qui nous avaient laissé en fait ces textes refondation de l'informatique théorique il y avait une intuition très pertinente je trouve sur sur à quel point en fait ça conditionne les possibilités même de transformer la société de même de la maintenir en fait la société tout simplement et du coup il m'a pas mal Bernstein m'a beaucoup m'a en fait orienté même après sa mort vers ces questions c'est pourquoi je vais à Bologne et dans l'espoir aussi de contribuer à transformer les conditions les conditions du débat public en ligne disons voilà comme des espaces sur Twitter il faut trouver des alternatives à ces espaces qui sont en train de détruire la démocratie et le débat public en ligne mais aussi au-delà en ligne parce que ça configure les pratiques délibératives au-delà des espaces digitaux voilà c'est plus ou moins le projet pour l'instant ça c'est très intéressant ça c'est très intéressant parce que Bernard Stigler justement à chaque fois qu'il parlait des réseaux sociaux c'était pas seulement le pharmacone mais très souvent il donc poison et remède mais aussi il parle souvent de incurie incurie sur les réseaux sociaux donc à vous les jeunes trouver un remède ouais ouais tout à fait alors il y a des petits remèdes disons enfin des petits remèdes qu'on peut identifier par exemple l'anonymat en ligne on peut très vite comprendre en quoi ça peut être dangereux les travaux du chercheur David Chaval Arias sur ces questions sont très intéressantes parce qu'il montre comment l'anonymat peut mener en fait à la désinformation par exemple par des sphères militantes aux Etats-Unis des sphères Trumpistes qui ensuite utilisent l'anonymat sur Twitter et Facebook pour désinformer lors de campagnes électorales en Europe ou dans d'autres endroits d'ailleurs voilà mais après au-delà de ça en fait c'est ben si là il a une réflexion oui et l'Institut de recherche et d'innovation aussi et l'art industrialiste bien sûr sur ces questions de la délibération en ligne qui qui voilà qui est qui est très lié à l'interprétation en fait qui est lié au web sémantique et à cette possibilité qu'offre le numérique peut-être de voilà d'avoir une encapacitation collective disons d'avoir d'être un vrai support de savoir de partage de savoir à condition que le design soit intelligemment réalisé disons enfin à des finalités à des finalités hautes que la simple efficience des plateformes dominantes bon une dernière question qui est très difficile et très générale en même temps est-ce que en fait pour vous un philosophe c'est quoi pour moi c'est un philosophe c'est un philosophe en acte voilà peut-être qu'on a des on a dû répondre ça souvent dans vos interviews dernières interviews mais vraiment ce qui m'a directement intéressé dans Bernard Stiller c'est cette c'est cette philosophie en action qui m'a qui m'a rassuré parce que je me suis dit d'un coup qu'en fait il y avait encore des philosophes quand même c'était pas simplement des philosophes analytiques peut-être un peu poussiéreux dans des bibliothèques non il y avait encore de telles personnes et donc donc oui où en fait les idées doivent servir à la transformation du réel en fait pour l'anecdote quand je suis quand j'ai commencé à travailler avec Bernard Stiller et à l'institut de recherche d'innovation je devais retranscrire un entretien enfin une conférence que Bernard a fait autour de la pensée de Chomsky une conférence intitulée Savoir et politique qui se trouve difficilement sur Youtube mais ça a le nom énigmatique de Pikny P-I-G-N-Y mais en tout cas cette conférence très méconnue il explique comment comment en fait il faut mettre le savoir au service d'une alternative il ne faut pas seulement produire du savoir pour du savoir ou pour de l'efficience là c'est le but de la philosophie aujourd'hui dans notre contexte actuel c'est de le mettre au service d'une alternative donc la philosophie aussi en ce sens là donc philosophie et politique articulée les deux toujours les deux vont tout ensemble et c'était sa critique envers Chomsky qui opérait une distinction entre la pensée de Chomsky sur la grammaire générative et ses convictions politiques qu'il traitait comme si c'était deux choses différentes et bien Narstiegler dénonçait cette fausse distinction parce qu'en fait des questions scientifiques ou philosophiques comme ce qui se passe dans notre cerveau ça a des conséquences politiques considérables et en fait l'un ne peut pas être traité sans l'autre et donc oui ce texte m'a tout de suite lancé dans dans l'aventure parce que parce que voilà il défendait qu'il fallait se remettre à penser en tant que militant et qu'il fallait arrêter de simplement dénoncer et qu'il fallait réinscrire le savoir dans l'action et la théorie qui guide cette action voilà ce qui m'a un peu comme Socrate dans la police merci à vous merci à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501